On est ravis, mais tellement ravis de vous retrouver ici dans la grande salle de concert de l'IMEP pour ce qui sera la reprise de la vie musicale dans cette salle, bien que les activités n'aient jamais réellement stoppées mais symboliquement on a l'impression de rendre aux étudiants et aux étudiantes la vie musicale à laquelle ils aspirent tant. Alors pendant quelques minutes, pendant près d'une heure et demie, vous allez entendre des étudiants, des élèves, des projets bigarrés qui représentent cette immense diversité de l'IMEP. On va commencer par un solo de harpe et j'ai le plaisir de recevoir la première musicienne qui va se produire aujourd'hui, c'est Juliette Gauthier. Bonjour Juliette, merci d'être venue répondre à une question en fait, parce que tu vas jouer et donc tellement on ne veut pas prendre trop de ton temps mais tu vas donc jouer une pièce qui s'appelle la balade fantastique d'Henriette Renier et cette balade elle est adaptée d'après un conte d'Edgar Allan Poe. Oui c'est ça, donc en fait Henriette Renier c'est une harpiste du début du XXe siècle, une française et alors elle aime beaucoup reprendre des textes et écrire sur ces textes et donc le conte de Pou qu'elle a repris c'est le conte du coeur révélateur et donc en fait c'est un conte un peu glauque en fait, parce qu'il s'agit d'un assassinat. C'est toujours un peu glauque chez lui. Voilà, oui c'est ça, il a une écriture très noire, vraiment le romantisme noir comme ça et donc cette histoire raconte en fait l'histoire d'un narrateur qui ne supporte plus le vieillard avec qui il vit car il a un oeil bleu perçant qui glace les os dès qu'il vous regarde et donc il décide de le tuer et donc il va aller plusieurs nuits chez ce fameux vieillard, l'observer dans son sommeil et on entend vraiment un espèce de ricanement comme ça dans ce morceau et ensuite un jour il va réveiller le vieillard en ricanant tout haut et on entend alors le vieillard, le coeur du vieillard qui se met à battre très fort, de plus en plus fort jusqu'à ce que le narrateur pense que tout le monde l'entend, que les voisins vont l'entendre donc il décide de tuer le vieillard sur le moment et il le tue avec le lit et puis il coupe la tête, les bras et les jambes et il l'enterre pour ceux qui ont une image un peu naïve et réductrice de la harpe on voit là tout ce qu'une harpiste peut donner en termes de drame mais aussi de noirceur je propose qu'on n'en dise pas plus et qu'on découvre toute cette histoire alors là totalement glauque, cette fois à la harpe, merci donc Juliette Gauthier qu'on va entendre maintenant à la harpe dans La Balade Fantastique en train de faire Et pour m'attire de Théet race il essaie de ses C'est la belle Sous-titrage MFP. ... 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 On retombe dans l'histoire, finalement, dans l'histoire, dans la création, dans tout ce qui est... C'est un principe pour moi qui est un principe très naturel, finalement. C'est quand on veut monter très haut, il faut d'abord s'enraciner très bas. Et finalement, ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est s'inspirer du passé, projeter notre enseignement avec audace dans l'avenir pour notre art et pour les jeunes. Vous aurez remarqué, Guido, qu'en travaillant le bois, parfois, on doit porter un masque. Absolument. Ça va nous renvoyer à de bonnes habitudes qu'on a prises, en tout cas pendant cette année. Merci, Guido Jardin. Avec grand plaisir, merci, Gabi. Un instant pour nous expliquer ce nouveau chemin que prend l'IMEP. Et puis, bon, il était question d'instruments du quatuor à cordes. On n'en a pas sur scène, mais on a la moitié d'un quatuor à cordes et on a un piano. Ce qui est quand même loin d'être mal. Je vous présente Elliot, Robert, Anaïs Nepper et Valentin Oster qui vont nous interpréter un extrait du trio de Beethoven, le plus 1, numéro 3. On n'en a pas sur scène, mais on n'a pas sur scène. On n'en a pas sur scène, mais on n'a pas sur scène. On n'en a pas sur scène, mais on n'a pas sur scène. Sous-titrage MFP. ... 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